Musique Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Donc comme vous le savez très certainement C'est bientôt Halloween Je pense que de ce côté là je ne vous apprends rien J'avais eu, enfin c'est pas j'avais eu, j'ai eu l'idée D'un petit maquillage pour Halloween Il y a quelque chose de très très simple à reproduire En plus je tiens à vous dire que je ne suis pas Une pro niveau maquillage Donc quand je dis que c'est simple c'est que ça l'est Et vous allez voir j'ai utilisé très peu de produits Pour ce maquillage, à savoir J'ai juste acheté cette petite palette De chez Cultura Qui m'a coûté 4€ Donc dedans vous avez vraiment les couleurs Très simples, c'est juste ce que j'ai besoin Ce que j'ai besoin, donc du blanc Du noir et du rouge Et puis il y a une petite éponge et un pinceau Qui m'ont d'ailleurs été assez utiles Au niveau de la vidéo Et c'est un maquillage à l'eau, donc petit conseil par rapport à ça Si vous utilisez ce genre de maquillage Par exemple moi pour faire le teint blanc On verra bien au niveau de la vidéo La première couche n'était pas très blanche Donc je voulais un truc un peu plus intensifié Du coup j'ai dû faire plusieurs couches de blanc Ce qui est logique Petit conseil, attendez toujours Si vous voulez refaire plus, si vous avez intensifié Attendez que les premières couches soient assez sèches Pour pouvoir faire la deuxième Si vous appliquez sur la joue Et que deux secondes après vous réappliquez Parce que c'est pas assez blanc Ça va faire des marques, tout ça Et en plus ça va pas marcher Ça va pas faire plus blanc que ça, bref Et j'ai aussi utilisé, vous verrez Un fard à paupières noir Donc ça, rien de bien sorcier Vous prenez n'importe quelle palette Généralement il y a toujours la couleur noire Donc c'est pas un problème Donc c'est la première fois que je fais ce genre de maquillage Sur ma chaîne Enfin j'ai d'ailleurs fait très peu du tuto Le maquillage sur ma chaîne Parce que tout simplement Comme je le dis, je suis pas Enfin je trouve que je me maquille tout simplement Enfin je suis pas des trucs de fous Je laisse ça à celles qui savent vraiment bien se maquiller Enfin après, ça reste mon avis Donc comme je dis, c'est la première fois que je fais ce genre de choses Surtout un maquillage d'Halloween N'hésitez pas vraiment à commenter la vidéo J'aimerais vraiment avoir vos avis Pour savoir ce que vous en avez pensé Tout ça, que ce soit en bien ou en mal Tant qu'il n'y a pas d'insultes, c'est bon Mais voilà, c'est juste Je voudrais avoir vos avis, voilà Bref, je pense que j'ai assez parlé Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Voilà le maquillage que je vous propose Donc c'est une sorte de poupée à la bouche cousue Enfin moi en tout cas, je l'appelle comme ça Donc vous allez voir, c'est quelque chose de très simple A reproduire Et je l'ai également accompagné de deux coiffures Qui sont elles aussi simples à faire Vous les verrez en fin de vidéo Avant de commencer, on n'oublie pas de toujours Protéger sa peau Donc soit avec une base de teint Soit une crème hydratante comme je l'ai fait Donc moi j'ai utilisé une crème au lait d'Anais D'ailleurs je vous conseille ces produits Je les affectionne tout particulièrement Ce sont de très bons produits Donc j'ai commencé par le teint Moi je voulais quelque chose d'assez blanc Du coup j'ai acheté cette palette Mais si vous n'en avez pas de peinture blanche Vous pouvez très bien utiliser un fond de teint un petit peu plus clair Que votre carnation, ça marche aussi très bien Donc pour le teint, ça va vraiment être à votre convenance Si vous voulez quelque chose de plus ou moins blanc Voilà, n'hésitez pas à intensifier ou non Avec le maquillage Moi en tout cas c'était le cas Je voulais quelque chose de très très blanc pour la base Donc j'ai rajouté du blanc Voilà, j'ai mis beaucoup de couches Et bien sûr, on n'oublie pas de faire le coup Pour éviter la démarcation Ensuite, je voulais donner un aspect de teint sale Parce que je vous avoue qu'en fin de compte C'était un peu trop blanc Et ça faisait plus clown qu'autre chose Donc j'ai utilisé la petite éponge Qui était dans ma palette Et j'ai appliqué le noir sur les joues Un peu comme du blush Et j'ai pas oublié bien sûr d'estomper après coup Parce que sinon, ça fait des marques Et c'est pas très joli Et là donc ça revient comme le blanc Vous faites vraiment à votre convenance Tout dépend, voilà Comme moi, je trouvais que c'était un petit peu trop gris Un petit peu trop foncé Du coup j'ai rajouté un peu de blanc Et ainsi de suite Voilà Et bien évidemment On n'oublie pas de rajouter un peu de noir Au niveau du cou Pour éviter, comme toujours, les démarcations Enfin que ça fasse un coup trop blanc Et le visage gris Ensuite, donc j'ai fait de jolies petites cernes Sous mes yeux Et c'est bien plus facile qu'on pourrait le croire Donc j'ai utilisé le petit pinceau Qui était dans la palette Et j'ai appliqué le noir sous mes yeux Alors je vous avoue que moi C'est plutôt pratique Parce que j'ai déjà les cernes dessinées Donc juste pour ce niveau là C'était plutôt pratique Mais je vous avoue que dans la vie courante Elle me saoule bien mes petites cernes Et bien sûr On n'oublie pas d'estomper Avec un beauty blender Ou tout autre pinceau Comme vous le souhaitez J'ai bien évidemment fait le deuxième oeil Mais bon, je ne vais pas vous le montrer Parce que ce serait un petit peu trop long Pour donner un peu plus de profondeur Au niveau des cernes J'ai utilisé donc du rouge Que j'ai appliqué juste en dessous Enfin dans le creux des cernes Enfin je ne sais pas trop comment vous l'expliquer Mais vous voyez directement en image Où est-ce que je l'ai mis de toute façon Donc j'ai utilisé du rouge Surtout comme je vous l'ai dit Pour donner un peu plus de profondeur Et surtout un aspect un peu rouge Un peu violacé Parce que les cernes ne sont pas hyper noires Elles sont souvent un peu violacées Un peu bleues Et pour donner un peu plus de profondeur Au niveau de la paupière J'ai utilisé donc à l'aide d'un pinceau biseauté J'ai appliqué un fard noir Vous pouvez utiliser de n'importe quelle palette Ça fait largement l'affaire Donc j'ai appliqué ce fard Juste dans la pliure de la paupière Et bien sûr on n'oublie pas D'estomper après coup Donc après avoir fait les yeux J'ai appliqué un rouge à lèvres Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Note Le satin silk Donc c'est un rose très clair Je ne voulais pas une couleur trop pétante Pour ce maquillage Voilà un nude une couleur claire comme ça Je trouve que c'était juste parfait Puis j'ai appliqué le mascara Donc c'est le volume vertige de chez Yves Rocher Qui est d'ailleurs un très bon mascara Que je vous conseille également J'ai mis le rouge à lèvres avant le mascara Tout simplement pour laisser le temps au rouge à lèvres De sécher un peu avant la suite Puis on passe à la bouche cousue Qui en réalité est très très simple à faire Donc à l'aide d'un passe au fin J'ai appliqué une ligne verticale de noir Au milieu des lèvres Donc vraiment prenez votre temps pour faire ça Et j'en ai appliqué deux autres petites lignes De chaque côté de la ligne du milieu Vous pouvez rester comme ça Ou bien faire comme je le fais à la suite Mais pareil vous allez voir c'est facile Donc à main levée il faut tracer deux lignes De chaque côté des lèvres Donc on part du coin des lèvres Par exemple du coin droit Et on forme une première ligne Donc que la ligne soit droite, tordue, courbée On s'en fiche De toute façon c'est pas très important Et pour donner cet aspect un peu cousu Il suffit de faire comme vous avez fait sur les lèvres Des petits traits sur vos lignes Qui sont de chaque côté des lèvres Voilà Vous voyez c'est vraiment très très simple à faire Donc on passe maintenant aux cheveux Bon je suis désolée pour ces premières images C'est un peu sombre Mais comme je vous l'ai dit j'ai tourné en fin de journée Et là le soleil s'est commencé à se coucher de plus en plus Mais vous inquiétez pas Après c'est un petit peu plus lumineux Alors donc pour la première coiffure C'est vraiment la plus simple Enfin la deuxième est simple aussi Il suffit tout simplement de créper l'intégralité de vos cheveux Donc vous crépez aussi bien la racine Mais n'hésitez pas à créper aussi les pointes Comme ça ça vous donnera un peu un aspect de cheveux un peu fou Un peu dans le désordre Un peu enfin ouais Un aspect de cheveux désordonnés Et la deuxième coiffure Ce sont tout simplement deux jolies petites couettes Pour donner un petit peu cet aspect de petite poupée diabolique Alors donc c'est tout simple à faire Vous savez tous faire des couettes Je trouve d'ailleurs que cette coiffure est parfaite Pour les gens qui ont des cheveux assez longs Ça vous peut faire super joli Donc on fait deux petites couettes de chaque côté Et n'oubliez pas Enfin n'hésitez pas plutôt à créper Chacune des couettes Comme ça ça donne un peu des couettes décoiffées Bien sûr si les couettes ne sont pas égales S'il y en a une plus grosse que l'autre S'il y en a une plus basse une plus haute Enfin bref il n'y a aucun problème Et c'est justement encore mieux Voilà donc le résultat de ce petit maquillage Et puis des deux coiffures que je vous ai proposées En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Et puis je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada